Quand vous entendez parler de la théorie de l'évolution, vous avez peut-être l'image d'un chénon manquant qui vous vient à l'esprit ou celle d'un moustique qui se transforme en éléphant. C'est faux et je vais vous expliquer pourquoi. Quelles étaient les théories avant la théorie de l'évolution ? Jusqu'au XVIIIe siècle, la théorie dominante était celle du fixisme qui stipule que les êtres vivants ont été créés par la main de Dieu et sont donc immuables. On a quelques variations du fixisme avec par exemple Georges Cuvier qui développe la théorie du catastrophisme. Selon lui, il n'y a pas d'évolution des êtres vivants mais une série de catastrophes et d'extinctions massives suivies par de nouvelles créations divines. Ceci permet d'expliquer la présence de fossiles d'espèces animales aujourd'hui éteintes et présente dans des couches archéologiques anciennes. La première théorie de l'évolution, dans le sens d'une modification générale des espèces au fil du temps, est formulée par Jean-Baptiste de Lamarck et est connue sous le nom de transformisme. Qu'est-ce que le transformisme ? Selon Lamarck, les espèces se modifient au cours du temps. Il existerait ainsi une continuité entre les espèces animales éteintes et les espèces animales actuelles. Pour illustrer sa théorie, Lamarck utilise un exemple qui est aujourd'hui célèbre, celui de l'évolution de la taille du cou chez la girafe. Ici, ce sont le milieu et l'environnement qui déterminent l'évolution de la taille du cou de la girafe. C'est la fonction qui modèle l'organe. Du fait que les girafes ont besoin d'atteindre des feuilles qui sont en hauteur pour se nourrir, cela a entraîné une modification de la taille du cou qui s'est allongée au cours du temps. Cette modification s'est ensuite transmise aux descendants. Néanmoins, Lamarck n'accorde aucune importance aux mutations génétiques qui surviennent de façon aléatoire. Pour lui, un individu se modifie uniquement s'il est sollicité par son environnement. De quand date la théorie de l'évolution par la sélection naturelle ? La théorie de l'évolution par la sélection naturelle a été élaborée de façon indépendante par Charles Darwin et Alfred Russel Wallace durant la seconde moitié du XIXe siècle. Darwin a élaboré sa théorie à partir des explorations qu'il a menées durant son voyage à bord du Beagle qui a duré cinq ans. Cependant, c'est seulement en 1859, soit 23 ans après ces explorations, que Darwin publie son très célèbre ouvrage « De l'origine des espèces par la sélection naturelle » ou « La préservation des races » favorisées dans la lutte pour la vie. Pour la petite histoire, Darwin a été poussé à publier son manuscrit lorsqu'il a découvert que Wallace était sur le point de publier une théorie similaire à la sienne. Finalement, les travaux de Darwin et Wallace ont été présentés le même jour devant la Société Linéenne de Londres en 1858. Néanmoins, c'est surtout le nom de Darwin qui est passé à la postérité. C'est quoi la théorie de l'évolution par la sélection naturelle ? Les individus porteurs d'une mutation les avantageant dans un milieu particulier auront tendance à laisser plus de descendants que les individus ne portant pas cette mutation. Si les conditions environnementales favorables à cette mutation persistent, alors la fréquence du variant avantagé finira par atteindre 100% au sein de la population. En conséquence, la population, voire l'espèce, aura changé. Par la suite, de nouvelles mutations vont survenir pour un même caractère, entraînant une nouvelle modification de la population si le milieu y est propice. Il est très important de noter que ces mutations sont le fruit du hasard. La survie d'une espèce est donc liée à sa capacité à avoir de nombreuses variations pour un même caractère. À quoi sont dues ces variations et mutations ? Suite aux travaux réalisés en génétique durant la première moitié du XXe siècle, on se rend compte que ces variations et mutations sont le résultat d'un changement dans la fréquence des allèles. La sélection naturelle est-elle le seul moteur de l'évolution ? Au moment de l'élaboration de sa théorie, Darwin n'avait pas connaissance de la génétique et de la modification aléatoire des gènes. Aujourd'hui, avec les progrès de la génétique et de la biologie évolutive, nous savons que la sélection naturelle n'est qu'une force évolutive parmi d'autres. Les forces génétiques et démographiques jouent également un rôle extrêmement important dans l'évolution. Que faut-il retenir pour bien comprendre cette théorie ? L'évolution biologique ne s'applique pas à un individu, mais à une population. La sélection naturelle a un effet sur les individus, mais c'est bien une population qui évolue et se modifie dans le temps. L'évolution n'a pas de but, elle est le fruit du hasard des mutations génétiques. Il n'y a ni intention, ni volonté derrière l'évolution. Notre espèce, Homo sapiens, n'est pas plus évoluée que les autres espèces animales. Homo sapiens est un animal, un mammifère, un primate et un singe comme les autres. Nous ne sommes pas le produit fini de l'évolution, nous sommes le résultat du hasard. L'évolution n'est pas finie. Toutes les espèces sont toujours en train d'évoluer, y compris la nôtre. En réalité, une espèce qui n'évolue pas est une espèce vouée à s'éteindre. Par conséquent, les termes fossiles vivants n'ont pas de sens biologiquement parlant. De même, il n'y a pas d'étape ou de palier évolutif dans l'évolution. Il s'agit d'un processus continu. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à aimer cette vidéo et à nous laisser un commentaire. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description ci-dessous. A bientôt les sapiens ! Sous-titrage Société Radio-Canada